1715 A partir de 1715, la Compagnie Orientale des Indes impose aux colons de cultiver du café pour l'exportation. C'est la première culture clé de l'histoire de la Réunion. Poussée par la popularité croissante de cet or noir en Europe et la découverte de caféiers sauvages dans l'île vers 1711, la Compagnie décide d'introduire des plants de l'espèce mocha. Les paysages se transforment et les caféières, comme celle de Maison Rouge à Saint-Louis, se multiplient dans les années 1750. Le besoin de main-d'œuvre pour ce travail complexe de la plantation au séchage sur les argamas accélère l'introduction d'esclaves et certains colons font fortune. La concurrence internationale, les maladies et les cyclones entraînent le déclin de cette culture à partir des années 1780. La culture du café ne disparaît pas, mais son exportation cesse après la Seconde Guerre mondiale. Riche de cet héritage, la Réunion dispose aujourd'hui de l'un des meilleurs cafés du monde, le Bourbon Pointu. Résultat d'une mutation de caféier d'Arabie, il se caractérise par des arômes délicats et des saveurs fruitées. Il est cultivé par une poignée de producteurs réunionnais. 1715, début de la culture du café. 1715, début de la culture du café. 1815, début de la culture du café. 1815, début de la culture du café. 1815, début de la culture du café. 1915, 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 début de la culture du café.